Sous-titrage Société Radio-Canada La porte qui coulisse, la servante qui le fait rentrer, une petite pièce, éclairage tamisé, patientez ma maîtresse va vous recevoir. Ça a fleuri dans sa tête. Oh, c'était ! Tous ses doigts, c'était plus argile qu'elle sentait, c'était les chemins qu'elle connaissait. Les rondeurs, les collines, les creux. Il a dit que c'était pas possible, une fille comme ça, mademoiselle Maron, écoute, tu sais bien qu'elle est surveillée. Comme un tourbillon en lui, qui se creusait, un tourbillon qui tournait, qui l'emportait tout au fond de ce tourbillon. Et regarde-moi, qu'est-ce que tu cherchais d'autre ? Je voulais que ce soit vrai. Dans la cour de l'auberge, parmi les hommes, il y en avait un qui connaissait déjà, tiens. Un commerçant plus âgé que lui, de sa région, alors il s'est approché de celui-là, il a parlé avec lui, mine de rien. Il a posé des questions, qui habitait donc dans cette belle maison, là-bas ? L'autre, il s'est mis à rigoler, il a compris tout de suite. Ah, bon, elle est pas pour toi, mon garçon. Enfin, tu peux toujours rêver si tu veux, et rêve, et rêve, mais le rêve te la donnera pas. C'est que c'était une grande famille qui habitait la grande maison, la famille Ma, propriétaire de l'auberge, riche, noble, la fille, mademoiselle Ma. Elle était pas pour un petit commerçant famille, bien sûr. Allez, va te coucher, mon garçon. Il est allé se coucher. Mais quand même. Comme elle lui avait souri. Si elle lui avait souri, alors c'est que sa petite bouche, si... La blancheur de son cou, la brillance de ses yeux. Allez, dors ! Toute la nuit. Et le lendemain, il a pas pu s'en empêcher. Il est retourné vers la maison et il a fait le tour de la maison, lentement, mais il a pas vu cette fois-ci. Le lendemain, il est retourné. Elle était là, à la même fenêtre, un peu plus longtemps. Le lendemain, il est retourné, sauf que là, un domestique est sorti de la maison. Le domestique s'approche, l'air méfiant. Alors, Tsiang s'est écarté, mine de rien. Il a pris un sentier et comme ça, de sentier en sentier, il a contourné la maison. Comme un chien qu'on chasse de son os et qui continue à faire le tour, de plus loin, et le lendemain, de plus loin, et le lendemain. De soir en soir, tous les soirs, il retournait, il contournait la maison, mais par les sentiers, il grimpait dans la montagne. Et rêve, et rêve, et rêve encore. Le rêve te la donnera pas, il le savait bien, et il voyait la maison en contrebas. Un soir, il était dans sa petite chambrette, il était tard. On a gratté à sa porte. Il s'est levé, il a ouvert. Elle est rentrée comme un souffle. Elle était là. Sa petite bouche, son sourire, la blancheur de son cou. Elle était là, appuyée contre le mur, un peu rougissante. J'ai tant rêvé de vous. Depuis notre premier regard, je ne pense plus qu'à vous. J'ai réussi à m'échapper. Par la fenêtre, à cette distance, elle voyait la barque du pêcheur toute petite. Elle distinguait à peine la silhouette du pêcheur. Mais le chant, lui... Comme tout proche. Et elle avait jamais senti ça, c'était... C'était comme une aiguille qui s'enfonçait en elle, tout au fond, tout à l'intérieur d'elle-même. Et l'aiguille se mettait à danser, à piquer dans toute sa poitrine, en haut, en bas, partout. Et le lendemain, le pêcheur est revenu. Et le lendemain, et les jours suivant, tous les jours, il revenait se chanteur. Jusqu'au fond de son âme, elle fermait les yeux, il la comprenait, elle le comprenait. Et comme des fils s'entrelaçant d'un seul point d'aiguille, Toute une broderie se déployait devant elle, vaste comme le monde réel. Elle y voyait sa vie avec lui, luminose. Un jour, elle en a parlé à sa servante. Quelques mots seulement, elle a un peu parlé de son émotion, du pêcheur. Et la servante, enfin, ce sont des enfantillages, tout ça, mademoiselle. Allons, vous ne vous rendez pas compte, ce n'est qu'un pêcheur. Et la servante, elle a travaillé, elle, quand même. La servante, elle y a repensé, finalement. Elle est quand même allée voir le père de la jeune fille. Elle lui a raconté que sa fille s'amourachait d'un vulgaire pêcheur. Enfin, ça n'allait pas. Le père, c'était un homme concret. Lui, il a fait, ce n'est pas grave. Et lui, aussitôt, il s'est mis en recherche de ce pêcheur pour le présenter à sa fille, qu'elle le voit. Il n'a pas eu de mal à le retrouver. Ce pêcheur, c'était un homme du nom de Soun, parmi les plus pauvres. Il avait beaucoup d'enfants. Il avait les cheveux gris. Et lui, le pêcheur, il n'a rien compris. Qu'on vienne le chercher ce soir-là, le gouverneur, qui était là, en personne. Oui, monsieur, merci. On l'a emmené au palais. Et voilà qu'elle s'est levée. Elle s'est éclipsée derrière, auparavant. Elle n'est pas revenue. De toute la nuit. Quand il est sorti de là, au petit matin, il tremblait de tout son corps. Il est rentré chez lui. Il s'est assis à sa table. C'était pas possible. Il fallait qu'il l'oublie. Il fallait qu'il se débarrasse de ce rêve, ce rêve d'amour. Il fallait qu'il le tue. Il fallait qu'il se dégoûte d'elle. Il allait en mourir, sinon il le savait. Mais il a réfléchi. Allons, cette femme. Elle devait bien quand même avoir des imperfections, des impuretés en elle. Il avait renversé son encrier sur la table. Une petite tâche d'encre brune se répandait. Une idée. Une idée qui l'a fait rougir lui-même. Une idée plus sombre que la tâche d'encre sur la table. Il fallait qu'il voit ça d'elle. Il fallait qu'il sente ça d'elle. Il savait... Il savait que chaque matin, la servante sortait de la chambre de la dame pour aller vider le vase de délicatesse. Le vase de nuit de la dame. Il fallait qu'il voit ça, ses excréments, ses besoins, cette femme où il en respire la puanteur. Et alors, il serait guéri, c'est sûr. Et il l'a fait, hein ? Il avait un ami parmi les gardes du palais, un homme de confiance, un homme sûr. L'ami, l'efficacité même. Embusqué dans le couloir un beau matin, la servante arrive, portant le vase de nuit. Il a ceinturé la servante. La servante a résisté. Il a ceinturé... La servante a résisté. Il a... La servante... Il fallait pas que le vase se renverse. D'un seul coup, il a arraché le vase. Il s'est enfui en courant. La servante qui lui courait après, qui hurlait derrière lui. Il s'est échappé. Il a rapporté. Et devant, échut. Le remède ultime. Ça va ? C'était emballé. Le vase était emballé dans du papier. Il a défait le papier, plusieurs couches de papier, couche un beau vase. Laqué, couvercle. Il a soulevé le couvercle. Et ça sentait. Et ça sentait... Et ça sentait bon. Un parfum délicieux qui se répandait dans toute la pièce. Un parfum plus frais, plus exquis que les fleurs d'arrangées sauvages. ... Sous-titrage ST' 501 ...